Moi, je suis tout à fait d'accord pour le fait que, par exemple, pour les adolescents, il faut un suivi psychiatrique et endocrinologique beaucoup, beaucoup plus poussé que pour les majeurs. Et aussi avec le fait qu'il n'y a encore pas assez d'études, je pense, par rapport aux bloqueurs d'hormones pendant l'adolescence, enfin, tu sais, aux bloqueurs de puberté. Alors, juste une petite question. Donc, si toi, tu estimes qu'il faut beaucoup plus de suivi pour un adolescent qu'un adulte, je pars du principe que tu es d'accord pour faire ça à l'adolescence. Oui, complètement. Dans une période où, on le sait, on subit des troubles hormonaux incroyables et où ils ne sont pas à même de prendre des grandes décisions. On ne leur donne pas le droit de vote, de conduire, etc. Enfin, si on les prive de ça, ce n'est pas pour rien. Oui, ça, d'accord. Mais en attendant, l'adolescence, c'est aussi le moment où la plupart des troubles psychiatriques et psychologiques apparaissent. Et que du coup, bon, déjà, rien que de base, je pense que tous les adolescents devraient avoir un suivi psychologique et psychiatrique juste parce que c'est nécessaire. Et au-delà de ça, plutôt, tu détectes la dysphorie de genre. Et plutôt, tu vois, et même au-delà du traitement hormonal, mais juste des petits trucs à la con. Si ton gosse te dit, ouais, par exemple, genre, moi, je me sens homme. Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce que ça change dans sa vie que tu le laisses mettre des brassières compressives et s'habiller en homme, tu vois, au-delà des hormones et tout ça. Et avoir un accompagnement psychiatrique jusqu'à la majorité et ensuite, ensuite, voir pour les hormones, les opérations et tout ça, tu vois. Alors, je... On m'a dit que tu étais très honnête, du coup, je vais oser poser la question. Pour toi, la vie, elle est plus simple quand on est hétéronormé, pas de dysphorie de genre, vie basique, ou quand on a une dysphorie de genre et qu'on veut changer de sexe ? La vie est clairement beaucoup plus simple comme quand t'es hétéro, 6, tout ce que tu veux, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On est d'accord. En revanche, la vie est beaucoup, beaucoup plus compliquée quand t'es trans, que personne ne te croit et que tu n'as aucune possibilité d'alléger un peu ton malaise à ce propos-là. Je... J'ai aucun souci, je suis d'accord avec toi. Quand... Tu connais les... L'impact de tout ce qui est visuel, même auditif, enfin, on est des sujets hyper sensibles à toutes sortes d'influences. D'accord. Moi, je pars du principe qu'on doit les faire tendre vers la normalité. Et pour leur bien, pas parce que ça me fait plaisir. C'est-à-dire, moi, je... Perso, qu'est-ce que je m'en fous qu'on change de sexe, qu'on couche avec du... Je leur dis même ça. Moi, je m'en bats les reins comme de l'an 40. Moi, ce qui... Ces questions-là, souvent, me posent problème, c'est par rapport aux jeunes et aux enfants. C'est le modèle qu'on leur donne. Et que ce soit gay, lesbienne, trans, les plus honnêtes le reconnaissent comme tu le fais. Mais la vie, elle est plus simple et plus facile quand on est dans la norme. Voilà. Du coup, je ne suis pas pour accompagner ces jeunes dans une transition. Je suis plutôt pour accompagner ces jeunes dans la normalité. S'il y a une vraie dysphorie de genre, s'il y a vraiment un besoin de changement, ça s'obstinera. La personne ne se normalisera pas, n'ira pas bien, ça se verra. Sans pour autant la traumatiser. Je ne veux pas qu'on leur dise, non, t'aimes les filles et pas les garçons. Et non, tu mets des pantalons larges et pas des pantalons moulants. Ce n'est pas ça. C'est vraiment les questionner pour les orienter vers la normalité. Après, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont comme ça et point barre. Et là, on n'a rien à dire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais un adolescent, il est trop sensible aux influences, etc. Il suffit d'un film, il suffit d'une mauvaise idée. En fait, je ne sais pas si tu étais là, quand je donnais mon propre exemple. À 14 ans, tu m'aurais demandé si je voulais être un mec. J'aurais dit oui, mais cash, instantané. Inversement, moi, à 14 ans, tu m'aurais demandé si je voulais être un homme. Je t'aurais dit non. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est la même chose. Sauf que moi, à l'âge adulte, là, mais quelle horreur j'aurais fait à mon corps, de mon point de vue. Pour moi, je ne parle pas en général. Du coup, ça va être vraiment la dysphorie du genre, la maladie. En fait, ce qu'il faut, c'est être capable de détecter ça. Et après, tu fais la transition que si c'est nécessaire à l'âge adulte. Et je pense que Chouchou est là-dessus plutôt d'accord. Et la dysphorie est un trou, le psy. Il faut bien être clair et être précis. Non, non, la question, c'était est-ce qu'on commence à l'âge adolescent ? Il faut prendre pourquoi on ferait ça. C'est-à-dire, si on doit le faire, si jamais on doit prendre en charge ça. Et à l'adolescence, tu peux utiliser des bloqueurs de puberté. Tu ne vas pas utiliser la transition totale. Attends, rebicons. Et tu penses que jouer avec les hormones d'un adolescent, ce n'est pas sans conséquence ? Non, je dis que c'est ce qu'on fait. Je ne dis pas que c'est sans conséquence. Je dis juste que pour quelqu'un qui a une dysphorie de genre, si là, on est sûr et qu'il y a une nécessité de ça. Parce que la dysphorie de genre, c'est quand même genre tu ne te perçois pas comme tu es. Tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est un problème si. Et c'est dans le DSM. C'est une vraie maladie. Donc à partir de là, en fait, il faudrait accepter que ce soit une maladie psy, que ce soit accepté aussi par des militants pour certains. Et qu'effectivement, quand c'est totalement diagnostiqué et qu'on est sûr qu'il s'agit de ça, et que c'est effectivement l'une des solutions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne vont pas détransitionner. Est-ce que c'est possible que malgré tout, ce ne soit pas le meilleur des choix ? C'est juste que c'est l'une des solutions qu'on a. Après, est-ce que c'est la meilleure de ces gens ? Je ne sais pas. La question de savoir si c'est un vrai traitement à cette maladie. Moi, j'ai du mal à appeler ça vraiment maladie. C'est une maladie ? C'est une maladie, c'est un trouble psy en fait. C'est un trouble psychiatrique. C'en est un. J'ai un peu de mal, mais je sais que c'en est un. Mais est-ce que c'est vraiment la solution ? Si ça va exiger une transformation biologique, si tu l'as entendu, mais il y a un taux de suicide énorme chez les gens qui ont fait une transition. Parce que ce n'est pas forcément la solution, comme le dit Mollé-Balade, c'est un problème-ci. Pourquoi ça exige une transformation biologique ? Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Je pense que pour certains, c'est la solution. Après, le problème, c'est qu'il va falloir trouver aussi comment tu fais pour les autres. Parce qu'il y en a où, effectivement, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais il n'y a peut-être pas de traitement non plus. Aujourd'hui, on ne sait peut-être pas faire. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Attends, deux secondes. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Donc, du coup, je vous avoue, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que la transition peut être une solution pour certaines personnes. Je ne dis pas que c'est la solution pour tous ceux qui le font. Je n'ai pas cette réponse-là. Par contre, ce que je sais, c'est que ceux qui le font ne font pas tous des transitions hardcore. Il y en a, ils vont juste prendre des hormones et point. Il y en a, ils vont aller un peu plus loin jusqu'à la pénoplastie, la chirurgie, etc., la vaginoplastie, etc. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne va pas au bout. Parce que tout le monde n'a pas besoin de changer de sexe. Les gens veulent des fois juste changer d'apparence. C'est-à-dire, le visage, la poitrine, les poils, etc., la façon dont ils se perçoivent déjà juste physiquement. Mais après, la partie organe-génitale, une opération, ça peut être très coûteux. Faire un pénis, c'est le risque de ne jamais vender, du coup, de ne pas pouvoir faire l'amour, ça se trouve, correctement, etc., etc. Et inversement, il y en a qui gardent leur pénis parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de vagin et qu'ils se disent « ça fonctionne, pourquoi j'aurais à faire ça ? » Et effectivement, du coup, c'est vraiment une question de perception. C'est un peu comme quand M'échouille, par exemple, il parle beaucoup d'obésité, etc., c'est que lui, il se perçoit sûrement encore comme quelqu'un qui peut être gros si jamais, par exemple, il dit « je suis gros » et tout, parce qu'il n'a pas fait de sport pendant une semaine, j'imagine, et qu'il a mangé des kebabs et qu'il a picolé un petit peu. Bon, bah, il n'est pas bien, vous voyez ? Il est en dysphorie à ce moment-là, façon de parler. Il fait une crise de dysphorie et il se perçoit comme il n'est pas. Alors qu'il est beau-gasse, on dirait « booba » sa mère. Donc, à un moment donné, voilà. Et le gars, ça, c'est une dysphorie. Et c'est pareil pour un mec qui est justement dans ces cas-là. Et il y a des gens qui, ou une meuf, qui se perçoivent du coup, pas avec le bon sexe ou pas la bonne apparence, parce que c'est pas forcément le sexe. Et, du coup, des fois, la solution, ça peut être effectivement le changement de l'apparence. Donc, effectivement, ça peut passer en gros, pour répondre à Maloy, t'as la chirurgie réparatrice, c'est considéré comme tel. Il y a une meuf qui va perdre son sein sur un cancer du sein, on va lui payer un sein. Façon de parler. J'espère, en tous les cas. Et elle mériterait qu'on lui paye un sein. Une meuf qui s'est fait défigurer, on va lui faire, voilà. Quelqu'un qui serait malade psychologiquement et qui pourrait en venir à se faire beaucoup de mal ou avoir une vie horrible parce qu'elle se perçoit mal, pourquoi ne pas en arriver à une méthodologie qui peut lui faire changer d'apparence ? Effectivement, je pense que c'est pas antinomique. Je sais pas si c'est le bon théâtre. Moi, les transitions à l'âge adulte, j'en parlais même pas. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je sais, mais je donne mon avis par contre le sujet du coup. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est l'âge. On laisse pas un ado se faire ça, en fait. Ça, je comprends. Je comprends. Sur l'adolescence, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends. C'est pour ça qu'on parlait d'un cadre beaucoup plus strict, à la limite, et qu'il faut que ce soit... Effectivement, il faudrait enlever la politique de ça, je pense. Enfin, la politique. Il faut pas que ce soit des partis politiques qui se saisissent de ça, parce qu'il y a des... Les personnes en transition ne sont pas de droite ou de gauche, je pense. Monsieur Pollux, ça passera Chochot. Monsieur Pollux, et après Chochot. Moi, je voulais revenir sur la notion que tu as parlé, Linda, de normalité. Et je comprends en fait que... Normalité au sens, le modèle le plus répandu, pas ce qui n'est pas bizarre, parce que normalité, souvent, c'est près des deux sens. C'est au sens strict du terme qui est le modèle le plus répandu. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que... On peut voir les choses de façon macro ou micro. Et là, vraiment, en prenant la notion de normalité, c'est vraiment dans un concept macro. Et quand tu te penches réellement sur l'individu, là, tu te rends compte que tu peux être légèrement, parfois, en dehors de cette normalité, et pourtant, être perçu comme étant dans la normalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens chelous qui... Oh, mais il était très bien, lui. Ouais, mais pas tant que ça, en fait. Et en fait, tu n'y es pas, en fait, dans la normalité. Mais l'intérêt, en fait, c'est que les gens te perçoivent comme... Donc, en fait, acquérir les codes. Donc, l'injonction, par exemple, à un gaucher d'écrire de la main droite ou d'une personne atteinte de dysphorie de rentrer dans la normalité, ben, moi, ça me dérange un peu parce qu'il y a quand même l'individu à prendre en compte et chacun étant différent, il y a quand même... Il faut accepter aussi les petites différences. Et par contre... Non, mais là... Alors, excuse-moi, Paulus. Juste, je parlais de généralité sur l'ensemble des adolescents, en fait. Je parlais pour tous les adolescents. Ouais, mais par exemple, si à un moment donné, tu as un adolescent qui a envie de faire une expérience et qui, en fait, se rend compte deux, trois, cinq ans plus tard qu'en fait, c'est moyen et que ce n'est pas forcément pour lui, il ne faut pas non plus le stigmatiser pendant toutes ces années-là pour lui dire ben, en fait, tu devrais être hétéro. C'est quoi la normalité ? L'expérience en question touche à ses hormones et peut potentiellement lui infliger des dommages à vie. Donc, non, on ne laisse pas faire cette expérience. Non, 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 non. Si ma fille de mort, elle veut faire l'expérience de voir s'il fait ça brûle, je ne vais pas la laisser faire, en fait. Alors, pour les médicaments, c'est d'accord, mais on peut leur laisser faire des expériences, tu vois. Non, mais après, qu'ils s'habillent comme ils veulent, etc., ça, moi, je n'ai pas parlé. Il y a ce qui veut prendre ma parole. Arrêtez de faire dire à Linda ce qu'elle n'a pas dit. Oui. Oui. Je reviens sur la normalité. Oui, je ne sais pas qu'il y a de ma tête d'où. M. Polix, il adore la normalité. M. Polix, il est obsédé par la normalité. M. Polix, il veut devenir un homme normal. Pour une fois, justement, je vais te faire dire, ne mettons pas les gens forcément dans des cases quand on voit à l'échelle individuelle et que parfois, il faut prendre les gens dans leur entièreté. C'est bien. C'est vrai qu'il faut parler de normalité au sens le modèle le plus répandu. Ça ne fait pas deux des gens qui appellent bizarre ou étrange ou spéciaux. Enfin, si, spéciaux aussi, parce que pareil, si tu vas à l'origine du monde spécial, c'est que tu n'es pas dans la même. Par contre, c'est le modèle le plus répandu. C'est le plus répandu. Dans une société, on a entre 5 et 10% d'homosexuels, hommes ou femmes. Tu peux m'en parler, bande de n'a combien ? Du coup, je me demande pourquoi. Quel est l'intérêt ? Voilà. Toi, le mec. On s'en fout. On s'en fout. Chouchou. Ouais, déjà, Pollux, laisse-moi te déclarer ma flamme. Vraiment, tu es l'homme de ma vie. Melinda, tu es la femme de ma vie, c'est t'inquiéter. C'est... Non. Et... Monsieur Chouchou, tu aimes beaucoup trop de gens. Là, je suis jaloux. Il faut choisir. Elle a un grand cœur. Oui. Moi, je suis ton mac. Ce n'est pas pareil. D'ailleurs, il faut qu'on parle, toi et moi. Oui, on pourrait faire de la pub. Si tu veux... Vous avez envie d'un une femme d'un homme assez imparticulier ? Attention, vous allez kiffer. Si vous cherchez une femme, il y a quand même des attributs qui pourraient vous plaire. Ah non, mais si tu fais la promo de une femme de une chose, tu fais le mien. Il me faut de la mienne. Tu fais le mien aussi. On peut s'arranger, t'inquiète. T'as une femme. Oui, on peut faire un truc. On peut discuter. On a rendu les femmes de moi comme on peut, frère. Je comprends. Là, on fait une collab. On pourrait se faire une collab. Je pense. On va parler sérieusement. On va en reparler demain matin. Venez demain matin. Réunion. On va le vrai. Je suis là. Je suis là. Vous me dégoûtez. Vous êtes vénal. Mais quoi ? On fait de l'argent comme on peut ? C'est le progressisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, monsieur Chocho. Je te laisse la parole. Je voulais revenir sur le taux de suicide des gens qui transitionnent. Je pense que derrière un suicide, il y a beaucoup d'intentions différentes à envisager. Je ne nie pas du tout qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie en transitionnant. Parce que statistiquement, c'est indéniable. C'est obligé que ça arrive. Mais en revanche, la transition est un traitement pour la dysphorie de genre jusqu'à un certain niveau. Et on a beau dire, oui, il y a un moment où la pression de la société existe. Et du coup, même après avoir transitionné, déjà selon comment fonctionne ta transition, tu ne vas pas avoir forcément les mêmes résultats. Tu vas avoir des gens qui vont pouvoir passer pour des mecs ou des meufs cis sans aucun souci. Sans vraiment. Et tu as des gens chez qui les hormones... Ça ne marche pas bien. Ça ne s'est pas marché. Moi, j'ai des potes, ça fait trois ans qu'ils sont sous hormones. Ils ont trois pôles de moustache et ça n'a pas changé leur vie. Juste, ils se donnent la voix grave. Mais sinon, on dirait des meufs. Dans mon quartier, j'ai un mec biologiquement femme qui est devenu trans. Ça lui a plutôt bien réussi. Il n'est pas devenu trans. Il est trans du fait d'avoir fait une transition. Il est devenu homme du coup. Façon de parler. En fait, c'est ça. Parce que trans, ça veut juste dire transition. En fait, trans, ça ne veut rien dire. Sinon, à part le fait de faire une transition. Écoute, tu es trans parce que tu as fait une transition. Mais tu n'es pas trans de fait. Ce n'est pas une identité. Et anecdote à part, j'ai une question pour Linda. J'ai une question pour Linda. Monsieur Chochot, c'est un futur homme complet. Je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Et j'ai écouté du coup les arguments de Monsieur Chochot. Et moi, j'ai une question pour Linda. Toi qui disais que tu te sentais grave, garçon manqué, etc. C'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas été plus heureuse aujourd'hui en étant comme tu le pensais être dans ta période d'adolescence qu'aujourd'hui de ta vie d'adulte ? Non, parce qu'en fait, je ne souffrais pas de dysphorie de genre. Je ne souffrais pas de dysphorie de genre. À aucun moment, j'ai dit que je n'en souffrais, en fait. Je n'avais pas de dysphorie de genre. C'est juste que dans mon imaginaire, j'aurais été dix fois plus cool, dix fois plus heureuse, heureuse, du coup, je ne sais plus. Dans mon imaginaire, j'étais un garçon à l'intérieur. Mais c'est une passade. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. On éprouve tous. En fait, l'adolescence, c'est ça. C'est limite la définition. C'est un ensemble de changements hormonaux où ça s'emballe. C'est pour ça qu'ils sont souvent casse-couilles. Les ados, il faut le dire ce qu'il y a. Ils n'ont souvent rien dans le crâne. Qu'ils réagissent un peu n'importe comment. Moi, je me rappelle. Pourtant, je n'ai pas fait de réelle crise d'ado. Moi, j'étais vraiment cool. Mes parents, ils n'ont pas eu à se blinde. Et tu ne sais pas pourquoi, un soir, je me suis levée de table. J'ai dit, il faut que je vous parle. Et j'ai raconté de la merde à mes parents. Et je m'en suis mangé une ou deux, d'ailleurs, ce soir-là. Parce que ce que j'avais raconté, c'était vraiment de la merde. Et tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu vois. Mais c'est l'adolescence. C'est une période... Le principe de l'adolescence, justement, c'est que tu fais tes expériences toi-même et tu dis non à la cellule familiale en mode, mais non, ce que vous m'avez dit n'est pas forcément vrai. Être parent, c'est ne pas laisser faire toutes les expériences à ses enfants. Ce n'est pas faux aussi. Tu n'as pas besoin de mettre ta main au feu pour savoir que ça brûle. Après, tu peux transgresser. Non, mais c'est la responsabilité de l'adolescent et d'accepter les conséquences aussi. Exactement. Mais la responsabilité d'un parent, c'est de ne pas laisser faire n'importe quoi. Justement, c'est de trouver le juste milieu entre les choses que tu peux lui apprendre directement et qui lui évite de souffrir. Je veux dire, moi, j'ai manqué de ça. Je trouve que c'est quelque chose que je veux offrir à ma gamine. C'est par exemple, mes parents, ils ne m'ont jamais parlé de relations sociales, par exemple. Ils ne m'ont jamais appris à analyser les gens, etc. C'est quelque chose que je l'aimerais inculter à ma fille. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Si je peux lui éviter, je ne sais pas, d'avoir le cœur brisé, de traîner avec les... Non, mais si je peux lui donner certaines clés qui lui éviteront tel ou tel garçon, qu'elle n'aurait peut-être pas évité si je lui aurais donné certaines clés de compréhension, eh bien, tant mieux. Après, ce n'est pas dit que j'y arrive. Mais si je peux lui éviter, on est d'accord que c'est tant mieux. Là-dessus, Linda, j'ai envie de te poser une autre question. Mais comment dire ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus simple pour ta fille d'apprendre par elle-même ses expériences de vie ? Attends, il faut que je réponde une question. Je suis désolé. Je vous coupe. C'est Trasides qui me pose une question qui me dit Dieu-Clo, je ne suis pas ton raisonnement. Tu viens de dire qu'une personne qui transitionne d'une femme vers homme est un homme et pas un homme trans. Alors, c'est un homme trans. Mais trans n'est pas une identité. C'est juste ça que je voulais dire. C'est en gros, ça reste un homme, mais c'est un homme trans. Voilà, mais tu ne vas pas dire. C'est un trans. C'est ça que je veux dire. Parce que Meshwil avait dit je connais un trans. Oui, mais c'est un homme trans à la limite. C'est vrai que tu ne vas pas dire je connais un trans, parce que ça ne veut pas... Mais oui. On dit on a un homme trans. C'est plus une erreur d'interprétation. Mais en gros, pour moi, effectivement, il sera toujours envoyé à son identité de base au niveau médical, sûrement, pas au niveau social. Au niveau social, tu ne vas pas demander la carte d'identité de quelqu'un et sa carte vitale pour vérifier. Tu vas juste te fier à ce que tu vois et t'es ressenti. Et si jamais la personne, effectivement, elle est en transition et que ça se voit encore, machin et tout, peut-être que tu vas gaffer au début et il y a deux options. Soit t'es un con et t'as pas envie de dire elle ou il selon la personne que c'est et qu'elle te demande parce que, voilà, ça se trouve, c'est pas terminé. Donc, effectivement, tu peux te tromper parce que la voix, l'apparence et tout, ça perturbe. C'est logique. Et inversement, soit t'es pas un con et tu acceptes de ne pas jouer le jeu parce que c'est pas un jeu. Enfin, si, c'est un jeu. C'est le jeu social, du coup. Et là, tu joues le jeu social, tu vas dire bah oui, il n'y a pas de problème. Et moi, personnellement, pas de problème. Mais du coup, je n'ai rien à ma vie. Si moi, vous voulez, si moi, vous voulez regarder dans ma culotte pour regarder ce qu'il y a, n'hésitez pas. Non, non, non. On remonte. Non, on n'a pas envie d'être un peu plus. Par contre, si je dois te décrire, tu es donc un... Je prends ton sexe d'origine ou alors je dois dire que tu es un homme ? Mais de toute façon, pour l'instant, il a toujours son sexe d'origine. Oui. Voilà. Donc, tu es une femme trans ou tu es un homme trans ? Non, un homme trans. On dit un homme trans, on ne prend pas le sexe d'origine du coup. Non, c'est le sexe vers lequel on va. C'est comme un shemale. Là, c'est différent, mais ça reste quand même une femme trans et garder son pénis. C'est tout. Attendez, je n'ai pas suivi du tout. Après, c'est plus compliqué quand les gens disent La base, c'était homme ou femme ? Si j'ai bien compris, c'est une femme qui devient homme. C'est ça. Exactement. Et qu'il y a un Nifan que je vous teaserai un de ces quatre avec son m'échoui. Voilà, merci. Tu m'oublies pas. Non, merci. Tu m'oublies pas. À mes chouis, voilà, si vous kiffez leur corps, leurs belles photos, que vous voulez voir, en plus, il y a des trucs. Moi, c'est gratuit. Moi, c'est gratuit. Je vous envoie un simple MP. Je veux bien voir. Mais de toute façon, notre sujet... Ah, du coup... Ah, c'est le Fennelward. Parce qu'il y en a, ils voulaient jouer les droits de l'armée. Non, moi, je veux pas des gens qui jouent les droits de l'armée. Moi, je veux un vrai... Un homme. Un vrai viriliste. Ah, ah ! Bah, non, t'es chez Diamond. Mais quel mythoman. Gurdier, plus brillant. Non, non, non. Non, moi, je suis pas de gauche. T'es pas de gauche, toi ? Non, j'étais pas chez Diamond. J'étais là, j'étais hier soir. Ah, ah, ah ! T'étais pas aussi chez Diamond ? Il a pas réussi à dire ton pseudo. T'es gratifiant. T'es celui-ci, c'est Gurdier, plus brillant. Non, c'était moi, ça, qui avait pas réussi à le dire. Ah, mais... Même lui, il arrivait pas à le dire. Peut-être que j'ai réécouté mon émission, ça souscrit en off. Je suis bête. Je suis bête. D'accord, mais... Non, justement, si vous voulez des gros avis sur quoi, concrètement ? Je veux dire qu'on est tous des fâchons implanqués et tout, voilà, hein. Sur le blocage hormonal pour les adolescents, le temps de leur laisser le temps de faire le choix d'être un homme ou une femme. Ah, oui, d'accord. Bref. On veut... On veut se payer. Voilà, c'est un teaser. Je peux pas vous montrer. J'ai pas envie de le faire. Dioclos, sur le chat du live, t'as Altegra qui a laissé un message. Oui. Le problème de tous ces débats, c'est souvent que la rationalité et l'objectivité scientifique sont absentes des positions les plus tranchées. Le nombre de jeunes détransitionneurs ne cesse de croître depuis des années, ce qui pose des séquelles physiques très importantes. Et le problème est surtout médiatique. On n'entend jamais, on n'entend jamais leurs témoignages. Je suis plutôt d'accord aussi, il faut en entendre parler. Vas-y, Altegra. Si je peux préciser, du coup, oui, le problème, il est médiatique. Le problème dans les médias, c'est que tu n'as aucune nuance dans les programmes télévisés, dans les réseaux sociaux, dans les trucs style combini, les trucs que lisent les jeunes à l'adolescence, ou certaines chaînes YouTube, etc., tu ne les entends pas. Et on banalise une idéologie qui prétend qu'on pourrait choisir son genre à tout âge, sans conséquence, au nom de l'autodétermination et de s'émanciper de son sexe assigné à la naissance. Alors qu'en fait, si les jeunes qui voulaient transitionner, mais pour qui c'est qu'un passage avait accès à des témoignages peut-être de jeunes qui ont transitionné puis qui ont regretté d'avoir transitionné et chez qui ça avait eu des séquelles, peut-être que déjà, on arriverait à limiter la casse. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Je suis plutôt d'accord. Mais c'est un sujet cassé. Au niveau des chiffres, on est passé de 0,3 à 0,6% de la population qui transitionne aujourd'hui. Alors attends, il y a Chuchot qui a un argument très juste. Vas-y, Chuchot, je te laisse le dire. Du coup, je ne vais pas le lire. Je disais que le nombre de détransitions augmente exponentiellement avec le nombre de transitions, ce qui est tout à fait logique. Et par rapport... Moi, je trouve qu'il y a aussi un gros problème médiatique par rapport au fait qu'on ne parle pas des détransitions. Le problème, c'est qu'il faut aussi voir qui est-ce qu'on laisse parler des détransitions. C'est vrai. Et que quand on... Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage d'un point de vue informatif parce que c'est un sujet qui est super important. En revanche, je peux comprendre que les trans aient des réticences à parler de ce sujet-là sachant qu'on n'a déjà pas une vie facile-facile, tu vois. Et qu'on n'est pas dans un endroit où... Enfin, tu vois, on n'est pas non plus dans le pays où on a le plus de droits et où on a le plus de... Il y a un aspect. Il y a un aspect. La France, c'est l'un des pays au monde où tu as le plus de droits en tant que trans. J'allais dire un truc vite fait. Alors, la mêlâtre. J'avais vu une interview d'un homme trans qui était en train de détransitionner. Alors, je crois que c'était en anglais, je ne suis pas sûre. Il avait expliqué que, bon, alors, c'était en gros une femme, né femme, qui a fait sa transition pour devenir un homme. Il, vraiment, il passait, genre, il avait vieilli en tant qu'homme. il avait plus eu d'années limite sous les hormones, sous tes hormones que, voilà. Et en gros, il a dit que surtout la création des pénis était au stade encore genre cobaye, quoi. Donc, au final, c'est surtout ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre qu'il ne faut pas genrer des trucs, on ne va pas genrer les délires des jouets genrés, ça ne sert à rien, des métiers genrés, ça ne sert à rien. Là, on a compris, mais le délire de la transition, comme c'est, ouais, voilà, à ce stade-là, ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui détransitionnent en plus. Très bien. Merci pour la petite précision. Moi, je fais du en haut. Chez chaud ? Vas-y, bonjour. Bonne soirée à toi. Je fais un gros bisou, je bosse cette émise. et un bisou, bonne soirée à toi. Bon courage au travail. Bye. Et à plus tard. Eh bien, on va accueillir un viriliste masculiniste, un vrai homme qui, même s'il a une bite dans la bouche, il n'est pas homo parce que ça, c'est la virilité. Même s'il s'habille en rose, il n'est pas homo et il est viril et il s'en fout et il vous pisse dessus si jamais. Je parle de Zeph, pas ? Est-ce que t'as rangé ta chambre ? Là, concrètement, ouais, t'inquiète pas, ma chambre est toujours bien heureuse. Tu comptes parler publiquement de ta transition, Zeph ? Ouais, ouais. De Oma Abeye. Moi, tu vois, je ne m'inscris pas dans ce genre de concept, le sexe. Je suis dans la ruche. Alors, Zeph, qu'est-ce que tu penses de ce Discord de Lazio-Claudi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui es-tu ? Où y es-tu ? Moi, je suis là pour parler et j'en ai rien à foutre. Du coup, quel était le sujet précis ? En fait, là, je l'ai toujours parlé. Je l'ai dit, en fait. Des transitions à l'adolescence. Enfin, traitement hormonal à l'adolescence. Est-ce que c'est bien de donner à Jean-Dominique ? La minute réactionnaire et encore deux effets noirs mais avec un souple de gauchiste et d'algré tout. d'introduire ce qu'on pourrait appeler presque quelque chose qui serait de l'ordre entre guillemets d'une forme de mutilation médicale pour une pensée qui ne touche presque personne et qui, quand elle touche quelqu'un, fait de lui quelqu'un qui est dans une forme de maladie ou de détresse. Tu ne provoques pas ce bout de choses. C'est logique. Bof en vue. Zephène, t'es trop long. Après. Alors, vas-y, Zeph. Laissez-le parler. Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est tout ? Mais ça va. C'est tout ? Je pense que c'est assez synthétique, en somme. C'est assez synthétique. C'est ridicule. Vas-y, réponds. Bah, écoute, il y a des gens dessus. Il y a des gens dessus. Mais vas-y, il fait trop le mec. Il fait trop le mec. Alors que la dernière fois, il disait, je vous apprécie et je veux revenir et... au moins... Vas-y, tu fais trop le mec, Zephène, tu me dégoûtes. Je ne fais pas genre la dernière fois, la dernière fois, j'ai dit, je suis parti, mais tu aimes Jésus. Jésus, je vous pardonne. Il y a des choses à dire, Zeph, il est là, il est tout gentil. Bon, Zeph... Mais dis-le que tu nous aimes. Mais oui, tu nous aimes de ouf, mais dis-le que tu nous aimes. Allez, Zeph, assume ton amour. L'amour comme la haine sont des notions que j'ignore. Richard, je suis un guerrier, je suis un homme, moi, je suis un... Muscle et sec, un mec 61, roux, et alors ? Et que penses-tu justement de l'endoctrinement médiatique ou même dans l'école qu'il peut y avoir pour... Je pense que ça ridicule. Je trouve ça ridicule et monstrueux et de deux, je te dirais que tu vois, des choses de l'ordre du politique ne doivent pas être poussées ou quoi que ce soit. On peut limite en informer encore. Moi, j'ai tendance à considérer, mais je saurais pu vous redonner le nom de l'effet, mais c'est un effet qui est beaucoup étudié en sociaux, qu'à partir du moment où tu mets dans la tête qu'une chose existe, elle se met à factuellement exister dans la tête des individus. En gros, tu peux créer des formes de réalité qui s'autovalident en les imposants. Donc, je ne suis pas du tout de près ou de loin pour qu'on informe de ce genre de choses parce que ça crée la pathologie. Je ne dirais pas les Grégoire, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, en gros, effectivement, ça ne devrait pas être un phénomène... Je parlais d'influence tout à l'heure. ...d'influence médiatique. Par exemple, ce qui se passe avec Netflix, actuellement, ils sont en train de se prendre un peu des foudres. C'est que les gars, on faisait une sorte d'apologie de tout ça. Sauf qu'en fait, pour les gens qui sont concernés, c'est plutôt vu comme une vraie discrimination parce que ce n'est pas ouf. Et c'est pour ça que les gens se sont en marre de Netflix aussi. Il y a ceux qui n'aiment pas les WOC qui disent « Putain, mais comment ça se fait ? Ils nous mettent ça... » Et puis il y a les autres qui sont là qui sont concernés et qui se disent « Franchement, j'en ai un peu marre qu'on nous fasse passer pour des tarés, des traqués sexuels qui font des trucs chelous. » Et vraiment, ils sont en mode « Ils en ont ras le cul. » Et en fait, il y a vraiment un gros truc où c'est en mode « Vous êtes transphobe, vous êtes homophobe, vous êtes lesbienophobe et vous servez de nous pour essayer de faire croire que vous êtes super open bande de petites putes. » Les pires, c'est les hétéros aussi genre qui veulent se faire passer bien par ce genre de personnes qui vont être encore plus pour ce genre de trucs. Ou alors, c'est comme les racistes, les blancs qui se luttent contre les racistes et qui sont encore plus virulents. C'est comme les migrants qui sont pro-naciaux et qui sont encore plus virulents qu'un ratio. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, c'est eux qui posent problème. C'est eux qui ne sont même pas concernés qui foutent la merde. Il n'est plus plus royaliste que le roi, plus croyant, plus déconverti que le déconverti. Pour aller un petit peu plus loin, moi, je considère qu'il y a un très mauvais traitement sur la transidentité. Pour moi, à aucun moment, de manière rationnelle, en fait, un homme ne devient une femme et le problème ne se situe pas dans le mal-être de certains individus à ne pas correspondre au sexe qu'il pense, mais se situe dans le fait qu'il pense ça. Tu vois, il y a une grosse différence, une grosse nuance entre les deux. Oui, c'est pas faux. C'est un robole mec, un Terminator. Tu passes pour Terminator pour... Écoute, quand tu vois, imaginons, prenons une petite image, si je vois un mec qui se prend pour une abeille lion, je ne vais pas lui dire effectivement, le problème, c'est que tu n'as pas d'aile et que tu n'as pas une énorme crier et que tu ne rugis pas et que tu n'es pas un carnivore, tu lui dis écoute, le problème, c'est que tu es un putain de malade mental qui s'est inventé une vie et on va essayer de te faire changer pour que tu te rappelles que tu es un humain. Moi, je suis un chamouette. Je suis le chamouette. Démerdez-vous avec ça. Je veux des plumes, je veux une petite queue toute douce avec des petits poils et je veux pouvoir jouer en ça sans des souris. Vous avez vu la circulaire pour appeler les enfants par un nom différent quand ils se sentent d'un sexe différent. Moi, je vais envoyer ma gamine, elle va dire qu'elle est dinosaure et qu'on l'appelle Zor. Denver, le dernier dîle. Ah oui, Denver. Oh là, la belle richesse. Mon nom est bien plus genre encore. Non, mais pour les parents un peu borderline comme moi qui aime bien s'amuser avec leurs gosses à troll, etc., il y a moyen de faire des dingueries. Ça peut être rigolo. Tout ça pour dire que concrètement, en fait, là, on est en train de passer dans un règne du ressenti et que, en fait, le sexe, ce n'est pas un ressenti et le genre, c'est juste l'expression du sexe. Ça n'en est pas déconnecté, ce n'est pas parce que tu es un mâle et que tu te comportes comme une femelle que tu deviens une femme, en fait. Tu es juste un mâle. Je croyais que... Je vais donner la parole à Aurélien, membre du Discord éminent, émérite, ta gueule ! Membre éminent du Discord et émérite depuis plusieurs temps, voire une année quasiment complète. Il est là depuis quasiment le début. Il a été modérateur, il a eu des responsabilités relativement hautes, deviendra sûrement un community manager de grands talents avec des gros youtubeurs, t'as vu que des yeux claudiens et autres membres de la communauté Twitch et YouTube. Il est parti, il est revenu suite à des dramas, a tout vécu, a tout vu, il a vaincu, il est toujours ici, ne montre pas son cul et est respectable. Il s'agit d'Aurélien. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu ? Je vais bien. Mais si, le genre c'est une construction... Vas-y Aurélien ! Moi je ne peux pas dire plus parce que je ne suis pas un pro pour ce sujet-là, mais il me semble que c'est quand même une construction sociale. On voit bien que... Il y a deux trucs. Tu ne comprends peut-être pas ce que veut dire une construction sociale ? Il y a deux choses pour être clair. Il y a le sexe biologique qui est assigné à la naissance par maman. On va dire qu'en principe t'as un zizi, t'as une techa ou sinon t'es hermaphrodite, c'est ce qu'on appelle des anomalies. Il peut y avoir d'autres trucs mais voilà. Les anomalies, c'est encore du jeu. Ensuite, ça pour moi ça ne peut pas être une construction sociale. Ce que t'as entre les jambes, c'est ce que t'as entre les jambes. Après, on ne peut plus changer et tout, ça c'est encore autre chose. Mais ce n'est pas une construction sociale, c'est là, comme ça. De manière hormoniale, c'est comme ça aussi. Bon, qu'importe. Ensuite, il y a le fait que tu sois une femme ou un homme dans la société considérée comme telle. Ça, ce n'est pas forcément une construction sociale. Un homme ou une femme du fait que biologiquement on te considère comme ça. L'homme et la femme normés en société qui amènent à se comporter plus comme ça ou comme ça qui amènent à certains traits de caractère donc ça par contre, pour moi, en tous les cas, ça fait partie des constructions sociales. Si on me dit qu'effectivement le reste, c'est des constructions sociales, moi, j'ai commencé à tiquer mais voilà. Peut-être que je suis débile, il faudra qu'on m'explique pourquoi mais effectivement, voilà. Vas-y, Claude, je me permets, on va faire ça. Un beau cul, t'as un beau cul. Je suis en train de parler là. On va faire simple, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce processus malhonnête, c'est de penser que le sexe est, on va dire, décorrélé du genre. Si tu te comportes de manière masculine, ça ne fait pas de toi un homme. Un homme, c'est juste le mâle de l'espèce humaine, d'accord ? Et la femme, la femelle de l'espèce humaine. C'est du colide. Tu vois ? Et là, aujourd'hui, on essaie de te faire croire que nous... De quoi ? Pardon, pardon, pardon. Non ! Tiens, il y a Altegra qui voulait parler. Altegra, et après, ce sera mieux la tresse. Je ne voulais pas spécifiquement parler. Je faisais une... Mais si tu veux, je vais te dire ce que je disais dans le chat, ce que je disais dans le chat, c'est que le problème, je suis plutôt d'accord avec Zeffen Auer, il y a un quiproquo assez phénoménal sur qu'est-ce que construction sociale et qu'est-ce que genre. Et le problème, c'est qu'en anglais, on utilise le gender roles pour parler de la même chose. Nous, on va parler de rôle genré. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ce que je disais, c'est que les questions de genre, c'est pratiquement toujours un problème lexical entre l'anglais et le français puisque ces théories de déconstruction, etc., viennent souvent... Bon, ça vient des French théories au début, puis c'est passé par les Etosini, puis ça revient chez nous et c'est bien traduit. Et tous les quiproquos pratiquement sur le genre viennent du fait qu'on a traduit ça de manière littérale chez nous des concepts qui, pour les Américains, ne veulent absolument pas dire construction sociale comme nous, on l'entend chez nous. Voilà. C'est là le gros problème d'importer... En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens apportent toute une idéologie américaine, la traduisent. Il y a des gens qui la vulgarisent bien ou mal. Et ce qui est retenu, c'est souvent le côté un peu vulgaire de tout ça. C'est-à-dire, en gros, le genre, c'est les femmes, les hommes, mais si jamais... Enfin, ça, c'est une construction sociale, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour moi. Je pense qu'il va falloir déterminer, en fait, à chaque fois certaines choses parce qu'il y a plusieurs choses quand on veut dire homme, femme. Est-ce qu'on parle de biologie ? Est-ce qu'on parle de comment on perçoit socialement quelqu'un par rapport à son apparence tout bêtement ? Je veux dire, imagine... Par exemple, si quelqu'un lui dit bonjour à mon petit garçon, effectivement, c'est la construction sociale qui fait qu'on va le percevoir comme ça, façon de parler, mais construction sociale, d'une apparence, etc. Et après, il y a tous les comportements. Et là, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, quand on veut étudier ces choses-là, effectivement, c'est tellement multifactoriel qu'on ne peut pas réduire à un terme, en fait. C'est-à-dire, construction de jeu... Oui, mais au-delà de ça, il fut un temps où, et ce n'est pas si ancien que ça, où quand une petite fille se comportait comme un garçon, on appelait ça un garçon manqué très vulgairement, mais on ne reniait pas en un mec biologique, en fait. Et puis, je crois savoir, Zef, que tu as aussi toi-même ta propre dysphorie. Peux-tu nous en parler ? De quoi ? Ah, moi, effectivement, je peux parler très largement de tout ça, parce qu'il fut un temps où j'étais transnoir. Ah ? Non, alors, je crois que tu allais parler de la dysphorie de patrimoine. Ah ! Ah, oui, non, mais ça, c'est une autre dysphorie, mais il faudrait qu'on en parle. parce que je réclame, je réclame au même titre que les transgenres, donc je suis transpatrimoine, c'est-à-dire que ma vie est fortement affectée par le fait que mon identité de patrimoine ne correspond pas à mon expression de patrimoine, étant donné que ça traite de ma santé mentale, il faudrait faire en sorte que je devienne millionnaire pour ne pas que je me suicide. Et c'est à la collectivité à prendre ça en charge, parce que ça me met dans un tas de mal-être. Je vais bientôt lancer une étude pour démontrer que les transpatrimoines se suicident énormément liés à ce problème de dysphorie de patrimoine et démontrer que les services de santé et d'aide sociale devraient rembourser médicalement tout ça. l'acte médical du transpatrimonial consistant à faire des gros versements sur mon compte. Va te plaindre qu'on te traite de tout bivre fragile un peu. Voilà. Avec cette petite phrase que tu nous as fait. Concernant cette théorie, il y a des grosses contradictions. par exemple, sur le côté vraiment construction sociale, comme quoi les femmes iraient par exemple vers des métiers dits féminins, parce qu'on les y aurait poussés d'une manière ou d'une autre. Il me semble que c'est la Finlande. Je ne sais jamais si c'est la Finlande. en termes de pas de féminisation, mais d'expression libre des caractères dans les métiers. On ne pousse pas les petites filles avec des jouets roses, etc. Quoi ? Oui, ils travaillent... T'entendu, on n'enfonce pas les petites filles avec des jouets roses. On ne pousse pas les filles vers des jouets roses. on est plus dedans que c'est genre si je suis du monde. pardon. Et au final, on se rend compte que la masse féminine est de plus en plus importante dans les métiers dits féminins. En fait, plus on laisse les êtres libres et plus ils vont vers ces métiers qu'on appelle féminins, peut-être parce que c'est naturel. Je sais que le terme est prête à confusion, mais je n'en trouve pas d'autres. On est fait comme ça, en fait. Si tu veux que je te donne une interprétation qui a été faite par pas mal de monde, c'est simplement que les hommes et les femmes veulent se différencier. Dans une société où ils sont hautement différenciés de par essence, ils vont tendre à essayer de rétablir une égalité par le biais de métiers auxquels ils n'aspireraient pas si on leur laissait une pure liberté et qu'ils étaient totalement... L'exemple de la Suède avec une étude qui montre que la Suède avec une éducation non-genrée, il y a quand même 80% d'infirmières par exemple et 95% de gens du BTP qui sont des hommes extérieurs. En gros, ça ne change pas forcément les stats. Pour te faire simple, ce qui cherche à être démontré dans ce genre d'études, c'est que quand tu traites les filles et les garçons de la même manière, ils vont automatiquement eux-mêmes se différencier de plein gré. Et quand tu les différencies de pares essence, ils vont essayer de s'indifférencier. Oh merde ! C'est pour ça ce que tu disais tout à l'heure, Zeph, qu'un garçon manqué est toujours une femme. Oui, oui. T'as une fille et une fille d'un garçon manqué est toujours une fille. Je donne souvent mon métier comme exemple. Je suis dans le funéraire, je suis côté thanatopraxie, c'est vraiment ce qui est... On s'occupe des défunts et c'est un métier qui a changé naturellement, mais vraiment naturellement. Il n'y a pas eu de propagande, mais par exemple, il y a eu la série Six Feet Under qui a fait connaître le métier. C'est juste qu'on connaissait mal le métier et que les hommes avaient plus tendance à y aller que les femmes. Mais du jour où il a été plus connu et qu'il y avait des femmes qui s'y mettaient, on a été de plus en plus nombreuses, on a été bien accueillis parce qu'on dit que la France est un pays patriarcal. les femmes ont été bien accueillies. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu... Forcément, quand tu mets une femme au milieu de dix hommes, il y a toujours des petites remarques à la con, des trucs comme ça, mais elles n'ont pas été rejetées. Ça n'a pas été violent. Et au contraire, elles ont été bien accueillies puisqu'on a apporté une bonne touche au métier qui est la cosmétique. Du coup, on a donné une plus-value au métier. Ça ne sert à rien. Moi, j'estime que ça ne sert à rien de pousser les gens. Par contre, j'ai aussi connu une jeune fille qui était en électricité et qui luttait. Alors après, ça peut être aussi une excuse. Est-ce qu'elle était vraiment douée dans ce qu'elle faisait ? Ça, je n'en sais rien. Je n'étais pas là quand elle travaillait, mais elle se plaignait qu'on la jetait parce que c'était une fille. Ça, ce n'est pas normal. Après, c'est peut-être une question de proportion. En fait, quand il y a trop de femmes dans un milieu ou trop d'hommes, ce n'est pas bon. Moi, je pense que la parité est complètement absurde. 50 % pourquoi 50 % ? Ça se trouve peut-être que dans un milieu de dirigeants, il faut 30 % de femmes. Peut-être que dans un milieu de soignants, il faut 30 % d'hommes. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça apporte au sein d'un métier ? Je suis assez libertaire là-dessus. Laissez faire les gens qui veulent. On n'a pas les plans. On n'a pas les plans. Quel est l'idéal, en fait ? Mais je ne vois pas pourquoi on rechercherait un idéal. Les choses fonctionnent d'elles-mêmes, en fait. Après, s'il y a des femmes qui estiment qu'elles veulent faire partie d'un communauté d'entreprise qui est 100 % masculin, si elles se donnent les moyens et qu'elles y rentrent, tant mieux. Si elles n'y arrivent pas, tant pis. Et par contre, la seule chose sur laquelle on doit taper, c'est quand on l'en empêche parce qu'elle est femme. À la rigueur, là, oui, ça pose problème. Mais s'il y a un comité, peu importe lequel, je parle en général, qui est 100 % masculin ou 100 % féminin, où est le problème ? Si demain, je vais dans une clinique pour me faire soigner et que je ne vois que des femmes, je ne vais pas me dire « Tiens, c'est bizarre, il n'y a que des femmes, c'est un problème. » Ou si j'y vais et qu'il n'y a que des hommes, je ne vais pas me dire « Oh, c'est bizarre, c'est un problème. » Pourquoi ça dérange ? Moi, par exemple, tu vois, dans mon métier, tu as toutes les maîtresses de maison qui sont des femmes, tous les veilleurs de nuit sont des hommes, hormis à la toute petite enfance, là, parce qu'il faut le petit enfance. Mais tu vois, il y a quand même une espèce de reproduction qui se fait. Reproduction sociale. D'accord, je ne la nie pas, mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ça pose problème à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une femme parmi les maîtresses de maison qui dit « Oui, ce n'est pas normal, moi, je vais être veilleur de nuit ? » Non, mais elle ne le demande pas. Il n'y a aucun veilleur de nuit qui demande à être maîtresse de maison. Premièrement, nous, on ferait mal le ménage et qu'elle ne serait pas surécoutée. La question, c'est « Où est le problème ? » Parce que nous, on ferait mal le ménage et qu'elle se ferait mal écoutée. Non, non, non. Quand on est seul face à 15 gamins… Non, non, Polux, la question qu'on te pose, c'est « Où est le problème ? » Voilà, c'est « Où est le problème ? » Si tout le monde est content, où est le problème ? Moi, je me dis, mais justement, pour une fois que je ne veux pas mettre les gens dans une case et là, vous me faites chier… Je me dis, mais pourquoi pas, en fait ? Pourquoi, en fait, on est autant bloqué ? Est-ce qu'il n'y a pas justement un paramétrage de base ? Pourquoi est-ce que tu considères que c'est un blocage ? C'est ça, le truc, c'est pourquoi il y aurait un blocage ? Ça se trouve, il n'y en a pas. Dans certains corps, on voit bien que justement, les femmes s'orientent vers le soin, etc., et l'homme vers plus que dans la construction, dans la domination de son environnement, tu vois. Mais pour autant, il y a quand même peut-être une nécessité pour bien faire les choses, par exemple, dans l'éducation sociale, d'avoir des maîtresses de maison qu'il y ait peut-être un ou deux ou trois hommes sur une équipe de dix. Pourquoi ? Bah je ne sais pas, par exemple, on a essayé de faire des tests pour aller sur Mars, et on s'est dit, est-ce qu'il nous faut que des hommes, que des femmes, des couples, ou pas tout ? Il vaut mieux avoir des couples quand même pour ça. Non mais là, tu parles d'expérience. Mais là, il ne s'agit pas d'expérience, c'est quelque chose d'apprécius. Là, il ne s'agit pas d'expérience. C'est un métier, on le connaît. Il y a un cul qui dit il faudra que je parle avec Paul-Luc, je compte faire une reconversion pour partir sur Eduxp, et vu son taf, il pourrait m'aider savoir un peu comme on sait, qu'est-ce qu'il faut te demander et tout, on pourra en parler, viens sur le Discord et on en parlera ensemble, et voilà, il pourra te donner des conseils aussi, et voilà. « Me dis pas que t'as foué ton ce gag dans l'œil de la poupée silicone ? » Non ! « Je me suis arraché un œil ! » Ben non, là, elle va très bien. C'est moi, je me suis arraché. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, je me suis arraché un œil sans faire exprès à cause du casque qui m'est rentré dedans. Vous avez vu ? C'est les risques de métier, mais t'as toujours pris de l'assurance, tu vis ta vie dans ce moment. Mais là, j'ai perdu mon œil, je me suis remis vite fait, ça fait mal. Avec ce temps de travail. C'est bon pour lui, c'est bon pour Camazilot. Mais non, non, il est au temps pour tout meur. Allez vous faire faire tour, je vais à Cam, moi. Mais oui. Moi, j'ai une batte, moi. Ne vous inquiétez pas, je vous encule tous dans la prison. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, d'accord, il ne faut pas que j'allez en prison. Je n'ai jamais voulu aller en prison, ça me fait peur. Ça me fait peur, la prison. Je tapote tendrement son gros front de mon gland en parlant de ça. Et tiens, on va donner la parole à Echelon et ce sera le dernier intervenant de la soirée. C'était le dernier live de la soirée, de la semaine, pardon. Et la semaine prochaine, on se retrouve. La semaine prochaine, on aura Vincent Lapierre, on va parler de complotisme. Et puis, on va voir. Je vous fais un petit programme aux petits oignons et je vous mets des vidéos. Voilà. Et il y aura aussi deux vidéos pour cette soirée incroyable. Comme ça, vous aurez le débat sur la transition. Vous aurez la première partie et puis là, la troisième. En fait, vous aurez trois vidéos plus tard. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a une interview du Lulkan, rediffusion qui arrive. Il y a d'autres choses. Allez voir. Demain, vous avez une vidéo à 16h30. Bref. Voilà. Je vois Halas, comme on dit. Halas, Halas. Echelon. J'ai pas écouté. Moi, je n'ai pas mal aussi les modos à la fin. Vas-y, pardon. Echelon. J'ai peut-être un petit peu vous décevoir parce que du coup, moi, je n'ai jamais arrêté ces positions-là dans ma tête. Dans ma logique, je suis toujours dans du vivre et laisser vivre. Ce qui fait que je n'ai jamais arbitré ces questions parce qu'elles ne sont pas arrivées personnellement ni à mes proches. Donc en fait, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Après, on peut parler de l'aspect légal sur... Est-ce qu'il faut dérembourser... tu peux au pire... Non, c'est pas ça. Mais il y a un truc qui est intéressant parce que c'est assez clivant, c'est faut-il rembourser une opération ? Et là-dessus, je suis très partagé. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je comprends la partie qui dit qu'on n'a pas besoin de réparer quelque chose qui n'est pas nécessairement considéré comme une maladie. Mais Echelon, moi, j'aurais une petite contradiction par rapport à ce que tu dis. Le problème de la transidentité ne se limite pas à vivre et laisser vivre. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un vient près de moi et me dit que je suis un hélicoptère de combat Apache et qu'il doit me traiter comme tel, d'accord ? En fait, ça rentre dans mon confort à moi. C'est-à-dire que quand je vois une femme, je l'appelle une femme et si une femme essaie de me faire admettre que c'est un homme, là, tu vois, ça trigger la réalité, le réel. Et à ce moment-là, en fait, c'est un sujet de société. Les transgenres ne veulent pas qu'on les laisse vivre. Les transgenres veulent qu'on crache, qu'on bafoue sur les notions basiques de réel pour leur plaisir. Ce sont des personnes intrinsèquement égoïstes qui veulent changer des codes sociétaux pour leur petit plaisir personnel. Et à partir de là, non, ils sont problématiques pour la vie en société. Ils ne laissent pas vivre. Je veux bien te répondre là-dessus. En fait, tu es arrivé en disant je ne veux pas qu'on me catégorise autrement que ce que moi, je me définis. Et en fait, pour eux, c'est un petit peu la même chose. Donc, les histoires de ressenti, je sais qu'il y a énormément de militantisme dans ce domaine qui devient outrancier et qui devient dérangeant. Par contre, il y a une véritable demande chez ces personnes. Et moi, ce que je te dis, c'est que je n'ai pas encore arbitré le fait de savoir si c'est légitime ou pas. Je sais qu'il y a des impératifs biologiques. Moi, je suis assez terre-à-terre. Je suis assez conservateur. J'imagine que le sexe biologique doit être le même que doit découler du genre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et je ne veux pas qu'on vienne changer ma façon de penser et qu'on me dise voilà, il existe d'autres trucs. Je ne veux pas qu'on vienne me brain-shitter la gueule. Mais à l'instant où tu mets genre quelqu'un et on t'oblige à genre quelqu'un selon sa volonté, on te demande de renoncer à cette vérité basique. Et comme dirait un juif très connu, les faits n'en ont rien mais je pense que c'est quelque chose qu'on leur prête parce que la partie silencieuse qui est ultra militante essaye de faire changer les mentalités dans l'ensemble pour adapter la société à leur fantasme. Par contre, dans le concret, des trucs de transidentité dont j'ai pu entendre parler, on parlait de problèmes individuels pour pouvoir s'inclure dans la société et de dire ben voilà, moi aussi j'ai ma place, moi aussi je veux avoir une offre de soins adaptée. Mais par contre, il n'y avait pas cette volonté politique d'aller plier la société et de toute façon, les mœurs évoluent quoi qu'on en dise. C'est-à-dire même si tu légifères là-dessus ou que tu légifères pas, ça va avancer dans les mœurs quoi qu'il arrive. Le naturel va se faire. C'est des faux billets les mecs. Je te dis, moi je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, je suis un peu étranger à ça. Très bien. Très bonne conclusion. Tiens, on va revenir un peu sur le sujet principal de la société.